Bonsoir le monde, et mes skis, et que j'ai honte, que j'ai honte, ça a pas de bon sens, mais on va faire du ski pour la première fois de ma vie. Enfin là, descendre de la montagne avec les flocons de neige dans la face, le vent qui te frotte dans la figure, les muggles, à gauche, à droite, ça va être merveilleux. D'ailleurs, j'ai mon professeur expert, Michel Barrette, c'est lui-même qui m'invite, qui va me montrer comment tout... Ah, enlève-la. Comment ça va, Michel? Oui, bonsoir tout le monde, ça va bien? Bon. Assiste-toi, Michel, on va parler un peu du ski, ça va être là. Non, je peux pas m'asseoir, Gérard, parce que j'ai mes bottes de ski. Mais enlève-les. Non, écoute, ça m'a pris trois heures, mais tu n'enlèves pas ça, moi. Bien, on est en dehors. Non, non, Gérard, on est presque, de toute façon, Gérard, tu as sorti de faire du ski? Ah, j'ai honte, ça n'a pas de bon sens, ça va être le fun, ça. Il y a juste une affaire, je t'écoutais tantôt, la neige, les muggles, dans la fin. Ah, oui! C'est bien libérée, là, Gérard, c'est pas ce ski-là qu'on fait nous autres, c'est de l'après-ski, Gérard. Après-ski. Ah, oui, t'as les filles, tu sais, tu te rappelles le chalet, je t'avais parlé, là, ça? Ah, oui, ben, c'est le fun, ça, oui, aussi. Mais pourquoi, tout l'équipement, là-bas? Bien, écoute, Gérard, un exemple, mettons, toi, les filles, tu veux les rencontrer, hein, tu te vois rentrer dans le chalet. Ah, moi, c'est mon rêve, ça, voyer assis après le feu de foyer, là, puis j'aimerais ça d'avoir une proche, de moi. Ouais, proche, ben, écoute, Gérard, les bottes de ski-langue, tu penses-tu qu'on fait ça pour que ça s'aille beau, ben non, c'est pour être proche des filles, même-tu une fille de même, tout de même, quand t'es comme ça, Gérard. Ah, oui, comment ça, oui, hein, Gérard, les bâtons? Oui, les bâtons, oui, ça, c'est pour les muggles, à gauche, à droite, à gauche, les muggles. Alors, quand t'es dans le bord, le bâton, tu te piques la tête, sur la cote-là, oups, là, tu peux parler de ta fille, c'est comme ça, Gérard, t'as deux mains libres, tu peux payer un verre. Ben, les skis? Les skis, Gérard, la dernière fois que t'as vu des skis, c'était où? Hum, ben, sur le top des chars. Ben, c'est là que ça va, Gérard, tu mets ça à l'automne, puis t'enlèves ça au printemps. Et maintenant, c'est vrai, ils ont rendu qu'ils vendent des skis avec le rach soudé, après, là, tu mets ça sur ton char, toi. Ben oui, mais j'ai déjà vu des gars, là, sûrement du ski, s'il y a des jambes dans le plâtre. Ah, Gérard, écoute, ben, les jambes dans le plâtre, écoute, mettons que tu trôles une fille, puis que son chum est plus beau que toi, et c'est qui va arriver? Oui, il y a 200 livres, là. Hein, c'est qui va arriver? Ils vont me faire planter. Bon, ben, c'est ça. Mais mettons que t'es dans le plâtre, tu connaisais-tu quelqu'un qui est dans le plâtre, toi? Ben non, il est à terre. Ben lui non plus, ça fait que tu parles avec un plâtre, tu trôles sa blonde, puis il peut pas te toucher rien, tu sais. Ah, c'est ça! C'est ça, Gérard, c'est le fun. Ça recommence à me tenter de plus en plus. Bon, ben, on passe à commencer à avoir le vide. Ça va être moins dangereux pour le temps. Bon. Bon.